Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Ici Grégoire Margoton avec à mes côtés un vrai amoureux du football, Darren Tulette. Merci Grégoire, on en a parlé ensemble avant le match, on espère assister à une belle rencontre. Et nous allons pouvoir découvrir les choix des deux entraîneurs. Voilà, on y est, début de la rencontre. Ça va vite. Il joue en profondeur. Un peu d'oxygène pour sa défense. Il essaye un long ballon. Il file dans l'axe. Le bon tacle. C'était engagé, mais pas de faute. C'est repoussé. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Et un contact qui n'était pas régulier. Coup franc. Il joue dans l'espace. C'est bien ce qu'il fait là. Ça, c'est un bon ballon dans la surface. Bon, le score est toujours nul et vierge. Et le ballon qui est remis dans l'axe. C'est joué long, attention. Il ne se pose pas de questions. Super timing, à la limite du hors-jeu. Il résiste bien. Il continue son one-man show. Dans le dos de la défense. Ça passe. Il file dans l'axe. En retrait. Oui, encore. Encore une occasion manquée. Ils étaient quatre devant le but. Mais malheureusement, ça ne donne rien. Il vient doser. Centre travaillé dans la surface. Il est lancé vers le poteau de corner. Une belle échappée. Dommage pour la conclusion. Il cherche son coéquipier. Quel timing dans l'interception. Il glisse le ballon en profondeur. Et c'est la première faute du match. Ça passe à quelques millimètres à droite. C'était un tir plus que correct. Ça m'a été sans doute un meilleur sort. Il y va. Un long ballon vers l'avant. Bonne lecture de la trajectoire. Il voit sa passe intercepter. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier là, juste avant la passe. Il décide d'allonger le jeu. Le Sénégal qui peut construire. Et c'est la pause ici. 0-0 à la pause. On espère simplement qu'en seconde période, on aura un ou deux buts. La seconde période, c'est parti. Il y a une équipe qui a tiré presque deux fois plus au but que l'autre, même si le score suggère un certain équilibre. pour trouver la faille dans la défense. Le bon dribble. Le centre plein axe. Il faut s'appliquer sur ces centres. C'est joué long. Il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. Il cherchait la profondeur mais en face, défensivement, ça répond présent. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne. C'est aussi simple que ça. Il s'y l'obut. Et c'était bien dans l'idée mais la passe n'était pas assez précise. Il tente de la jouer dans l'espace. Et pourtant, c'était un caviar au départ. Il va sans vouloir d'avoir manqué ça. C'était une occasion en or. Bien joué. Ses passes en profondeur sont toujours dangereuses. Il glisse le ballon en profondeur. Toujours 0-0. Le match reste ouvert. Longue passe vers l'avant. L'interception au bon moment. L'Algérie qui semble jouer davantage sous les ailes en ce moment. Oui, c'est vrai. On le voit bien d'ailleurs depuis notre poste commentateur. Mais dans quel but, à votre avis d'arène ? Je pense qu'ils essaient d'étirer un peu le bloc parce que c'est quand même très compact en face. Merci. 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 Un coup de sifflet, ce sera une faute. Carton jaune, oui, c'est logique. Il y en a un qui a le droit à un traitement de faveur. La tactique est claire, ils attaquent le problème à la racine. Il va avoir besoin de soutien. Donc quand le garde doit au gut, il est inoffensif. C'était bien défendu ça. Oh, c'était une jolie frappe. Si ça avait été cadré, ça aurait posé de gros problèmes au gardien. Il n'était pas loin de faire trembler les filets, encore une fois. C'est vraiment un joueur à part. Dujan à pouvoir décider de l'issue d'un match sur un coup de génie. Long ballon dans le sens du jeu. L'accélération. Belle intervention de la défense sur ce coup-là. Il y avait danger derrière. Oui, mais le contrôle n'est pas bon. Trop approximatif. Il perd le ballon. Un centre lointain. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. Ouverture vers le poteau de corner. Ça, c'est une interception parfaite. Mauvaise intervention, faute là-dessus. C'est pas possible, carton rouge. Ça va pénaliser toute son équipe, c'est sûr. Le Sénégal, qui évolue à 10 suite à une exclusion au début de rencontre. Le gardien, loin devant. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Il cherche un coéquipier. Non, ça n'ira pas au bout. Ça joue à gauche. Pourquoi pas ? Très fort, très loin. Ça soulage. Encore un centre. La tête, elle est magnifique. Oh, quel bel arrêt. C'est un super arrêt. Fine save. On sait de quoi il est capable. On est arrivé au bout des 90 minutes. On va avoir droit à une prolongation. Oui, oui, ce fut un excellent 0-0. Ce scoviège ne reflète absolument pas la physionomie du match. Et on va devoir patienter encore un peu jusqu'à la prolongation maintenant pour connaître le vainqueur de cette rencontre.